Voilà donc une proposition pour un tapis. Est-ce que tu peux m'expliquer comment tu travailles, comment tu fais pour faire ce tapis ? Je ne sais pas madame. Essaye de décrire les gestes que tu es en train de faire. Je prends le... Comment ça s'appelle ça ? Rapporteur. Tu prends le rapporteur. Et je passe le crayon dedans le rapporteur. Ou même à l'extérieur. Et donc, est-ce que tu sais comment on appelle ça un gabarit ? Ça s'appelle un gabarit. Tu es en train de faire un patron. Bah alors, vous êtes heureux de vivre. Alors, tu es en train de... Non, là, c'est bon. Donc tu es en train de te servir du rapporteur comme d'un patron d'un gabarit. Par exemple, quelqu'un qui fabrique une guitare. D'accord ? Un luthier qui fabrique une guitare. Il a plein de gabarits qui ont la forme des guitares et il découpe dans le bois avec son gabarit. Il fait le tracé avec son gabarit. D'accord. Donc, quelle forme géométrique il y a dans le rapporteur ? Un C. Un C ? Oui. Alors, est-ce qu'un C, c'est une forme géométrique ? Non, madame. Alors, c'est quelle forme géométrique ? La moitié d'un... Exact. Un arc de cercle. Le mot juste, c'est un arc de cercle. Un arc de cercle. D'accord ? Donc, tu vas t'en servir, tu vas continuer. On voit ça dans deux minutes. Oui. Sous-titrage Société Radio-Canada